Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de souffrir pour se mettre à écrire. Même je pense que moi, quand je ne souffre pas, j'écris des choses plus intéressantes. Quand je souffre, j'écris des choses, je les relis ensuite et mon éditeur les lit aussi. Commence par arrêter de souffrir, puis comme tu as des fois un peu de sens de l'humour, fais plutôt des choses drôles. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être présents ce soir pour cette nouvelle rencontre, cette soirée de rentrée organisée avec Réseau, l'école de méditation, le lieu dans lequel vous vous trouvez ce soir, et le magazine culturel Zone Critique que je co-dirige avec Pierre Polygon qui se trouve juste là. Donc c'est une soirée un peu particulière. On est très heureux ce soir d'accueillir Olivier Liron. Merci beaucoup Olivier d'être présent. C'est infiniment. Tu vas à la fois nous présenter ton livre La Stratégie de la Sardine, que tu as publié en 2023, et puis le petit récit Contrôle que tu publies ce mois-ci dans la collection Vrie de Zone Critique. Et puis pour te présenter ce soir, j'aimerais beaucoup citer une phrase que j'aime bien de ton livre Einstein, le sexe et moi, que tu as publié en 2019, et je trouve qui te définit bien, et qui définit bien ton univers littéraire. « Dès la naissance, on ne le sait pas encore, mais il n'y a plus qu'à attendre la mort, en essayant d'être tendre avec soi, le plus tendre possible, aimant avec les autres, le plus aimant possible, et révolté contre tout le reste. Il suffit de le comprendre pour que la vie devienne une fête. » Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle dessine un petit peu l'univers littéraire de tes récits, et puis en même temps une forme de posture éthique. Et je trouve que les deux, au fond, dans ton travail, sont assez liés, quand même, dans les récits que tu écris les uns après les autres. Et deuxièmement, c'est aussi, je trouve, une belle manière de décrire la méditation au fond, puisque ici vous êtes dans la première école de méditation de France, fondée par l'essayiste et enseignant Fabrice Midal. Et on pourrait dire que la pratique de la méditation, c'est aussi ça, c'est vraiment se poser, apprendre à culter une forme de tendresse envers soi-même, envers le monde, et en même temps apprendre à se révolter. C'est-à-dire que la pratique de la méditation, ce n'est pas cette idée un peu toute faite de s'enfermer dans une bulle pour ne plus rien sentir, mais c'est plutôt, au contraire, se rendre présent, être attentif, et puis peut-être du coup se rendre un peu plus sensible, un peu plus poreux au monde, et donc un peu plus révolté parfois. Et c'est quelque chose dont on va parler ensemble, notamment en évoquant la stratégie de la sardine, que tu as publiée chez Robert Laffont, et qui peut au fond se lire un peu comme un récit d'acceptation de soi, puisque tu vas nous le présenter ce soir. Et je trouve que ce récit un peu composé, finalement en escalier, puisque tu commences par décrire toutes les étapes qui te font chuter du paradis originel de l'enfance, et puis toutes celles qui vont t'aider à surmonter ton malaise existentiel dans un long chemin d'acceptation de ta différence et de guérison. Et je trouve qu'une des grandes forces de ce texte, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au fond, au-delà de la dimension vraiment littéraire, on pourrait dire qu'on te rencontre en te lisant, on s'attache à toi, parce que tu te décris avec beaucoup d'honnêteté, tu ne te peins pas de profil, pour paraphraser Rousseau, évoquant Montaigne, mais tu te décris dans ta fragilité, dans ta vulnérabilité, dans tes échecs. Et on pourrait même dire d'ailleurs que la stratégie de La Sardine est un éloge de la fragilité. Et je crois justement qu'à ce sujet, tu voulais dire un petit mot en introduction, peut-être avant qu'on parle de ton roman. Bon, juste dire bonjour, c'est toujours un petit peu intimidant. Il y a quelques mois finalement, assez récemment, d'abord grâce à une personne qui s'appelle Anna, qui n'est pas là aujourd'hui je crois, et puis après grâce à Pierre, dont j'ai rencontré l'équipe de Zone Critique. Et j'ai fait plein de belles rencontres. Et je ne suis pas très étonné, en fait, qu'on puisse se retrouver ici ce soir. C'est vrai qu'il y a une sorte d'écosystème un petit peu autour de Zone Critique, je trouve qu'il est assez doux, je trouve qu'il y a une qualité assez rare. Et voilà, moi je pense que ce qui m'intrigue effectivement, c'est le lien un petit peu entre la littérature et la méditation. C'est vrai qu'au premier abord, on peut se demander si ce n'est pas une sorte de métaphore surréaliste qui va rassembler des choses qui n'ont rien à se dire. Bien sûr, je pense qu'il y a une vraie connivence entre ces deux pratiques ou ces deux réalités. D'une part parce qu'il y a quand même une tradition aussi littéraire qui va depuis les philosophes, Marc Aurel et Descartes. Donc l'idée que la méditation est quelque chose de très littéraire, c'est un genre littéraire aussi la méditation. Moi j'ai une formation vraiment littéraire au départ. Et c'est aussi en poésie quelque chose qui traverse un peu l'histoire de la poésie, depuis les romantiques, la Martine jusqu'à aujourd'hui, où il y a des gens comme François de Scheng par exemple qui écrivent des textes sur la méditation, sur la beauté, sur la mort. Il y a un texte que j'ai relu cette semaine qui est incroyable. Je pourrais en parler une heure, donc on va répondre à la question. Il y a un des plus grands textes du XXe siècle, qui est le texte de T.S. Eliot, qui s'appelle Les Four Quartets, Quatre Quatuors, et qui à mon sens, en relisant effectivement une forme de méditation, même si le titre de ma méditation, qui est un texte absolument incroyable. C'est vraiment un des plus grands textes du XXe siècle, c'est fabuleux. Je l'ai relu il y a quinze ans, enfin il y a quinze ans j'avais découvert, et ça m'avait semblé incroyable. J'écrivais en fait, alors moi je parle très mal anglais, donc j'avais appris le texte sans vraiment le comprendre au départ, et je le recopiais sur les cahiers pendant que j'étais à la fac et qu'il y avait trop d'informations dans ma tête. Et en fait c'était déjà une forme de méditation je pense, je m'abstrayais dans un espace qui était assez intérieur, où j'écrivais ce même. Et dans ce livre de T.S. Eliot, il s'appelle Four Quartet, il y a quatre textes qui sont un peu comme des quatuors, et le deuxième s'appelle East Coker, et c'est un texte où finalement dans la deuxième ou troisième section, il y a une sorte de, moi je parle avec mes mains, je pense avec mes mains aussi, parce qu'avec la tête c'est très réduit, l'organe du cerveau est très petit, donc je pense que vous savez que vous avez intégré parfaitement votre physicalité, ce qui n'est pas mon cas. Et donc il y a vraiment un texte qui est magnifique, et dans cette section c'est, le poème commence par dark, 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 they all go into the dark, et en fait il y a une litanie comme ça absolument incroyable, et à un moment il y a une image qui est incroyable, qui m'a filé des frissons, et donc c'est un texte qui est complètement teinté de mysticisme médiéval, et c'est un texte écrit par T.S. Eliot qui à la fois a réinventé la poésie contemporaine, et à un moment dans ce texte-là, il revient à une sorte d'anglo-catholicisme, avec un rapport au sacré qui est très fort, et il dit « I said to my soul, be still, and let the dark come upon you, which shall be the darkness of God ». Et il donne cette image ensuite très prosaïque où il est dans un métro, et il dit quand le métro s'arrête trop longtemps entre deux stations, que tout à coup les conversations commencent et ensuite à retomber, il dit « Dans ce silence-là, c'est le silence de Dieu ». C'est extraordinaire. Ce truc m'a filé des frissons, et il y a quelque chose de très, de très, de très, de très… presque prophétique où il dit que l'écriture, ce qu'il cherche à travers l'écriture, c'est une… ça tourne autour du verbe « wait », de l'attente, une attente qui est une sorte de disponibilité extraordinaire. Et donc il dit « Attends, wait without hope », pardon pour l'anglais, « wait without hope », parce que l'espoir, c'est l'espoir de quelque chose qui ne viendra pas. « Wait without love », parce que « love is love for the wrong thing », ce n'est pas encore ça. Et il dit « il y a la foi », mais la foi et l'amour et l'espoir, c'est encore autre chose. Et il arrive à cette conclusion, je dirais, qui est que, en fait, dans cette attente pure, et je crois qu'à la fin c'est « be still », et à la fin c'est « so the darkness shall be the light, and the stillness the dancing ». Et qu'il arrive à une sorte d'état de grâce, ou finalement cette sorte de, comment traduire, de calme, de tranquillité, qui deviendrait une danse. C'est un texte incroyable et qui est pour moi une méditation. C'est-à-dire que c'est un moment où, en fait, le geste d'écrire, c'est pour ça que je parle de ça, arrive quand même, me semble, à un point où c'est une quête d'un endroit qui sera un endroit de paix, qui sera un endroit de… C'est bouleversant ce texte. Et c'est ça pour moi aussi le lien qu'il y a profondément entre l'écriture et la méditation, c'est cette sorte de quête spirituelle, ce lien à quelque chose qui est bien sûr plus grand que nous. C'est très très fort. Et pour faire le lien quand même avec un des livres que tu présentes ici, c'est un… Il me semble qu'il y a quelque chose à la fois paradoxal, parce que l'écriture c'est quand même quelque chose où on doit être aux aguets, quoi. On a une sérénité peut-être, mais elle est crispée, elle est anxieuse, elle est… Et en même temps, il y a quelque chose qui est fabuleux dans l'écriture et qui est un accueil de cette sensibilité, on va en parler je pense, c'est-à-dire un accueil de tout ce qui est… qui relève de notre intériorité et du monde extérieur, donc de l'intime, de l'extime, de ce qui est subjectif et du monde objectif. Et tout ça se mélange. C'est-à-dire que l'écriture, c'est la formule de Beckett, c'est une peau, c'est une membrane. J'aime bien cette idée que la sensibilité, c'est ce qui définit à la fois l'écriture et peut-être, d'une certaine manière aussi… Moi, j'ai une pratique assez importante du yoga, très peu de la méditation, mais je me souviens d'un stage que j'avais fait. J'avais fait de la méditation en pleine conscience et je croyais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se rapprochait d'un état aussi, comme tu disais, poreux à une forme de créativité… Oui, c'est exactement ça. Ça, ça m'intéresse peut-être avec des gens qui sont ici et qui connaissent bien ce domaine beaucoup mieux que moi, mais d'en parler, c'est-à-dire de voir quelles sont les passerelles… Et je trouve ce qui est très intéressant, c'est que précisément, tu parles merveilleusement de cette disponibilité quasi mystique, en fait, de cette poésie de T.S. Eliot, et en même temps, elle s'incarne dans des choses qui sont très… Très incarnées en même temps. Voilà, exactement. Ça se termine avec un marsouin. Le gars a écrit le plus grand livre de poésie du XXe siècle, il dit « Il y a le pétrel, qu'un oiseau, et le marsouin. C'est fini. » Il dit « Le reste is not our business. » C'est extraordinaire. Non, mais vraiment. Et tout ça, je le dis… Moi, je ne suis pas chrétien. Je dois avoir effectivement… Je suis une forme de mystique de la rue, quoi. Mais je dirais que ce texte est d'une puissance qui est absolument… Et en le lisant, je dis « Ça, c'est une méditation. » C'est vraiment… On arrive à un niveau d'intensité spirituelle. Vous l'écoutez… Il y a des lectures très belles par Jeremy Irons, par exemple. Mais ce texte est incroyable. Et quand vous écoutez un poème, pas forcément celui-ci, mais vous êtes émus par un texte littéraire de manière générale, il me semble que dans la lecture se joue quelque chose de la méditation. Et les personnes très anxieuses comme moi se réfugient dans la lecture comme un espace où, effectivement, on est à peu près en sécurité, quoi. Et on est aussi dans une attention à soi, aux autres… Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des passerelles que je… Voilà, que je serais bien en peine de théoriser, mais qui me semblent vraiment intéressantes entre ces deux pratiques. Voilà, je voulais juste… Merci beaucoup. Et je trouve ce lieu assez… Enfin, il me fait un effet, ce lieu. Il y a vraiment… Les espaces ont, bon, une… Un charme, quoi. Un charme dans ce lieu. Un charme, ça peut être dangereux. C'est ambivalent. C'est… C'est… Voilà. J'entends presque des voix, là. C'est… C'est étonnant. Et le charme, au départ, c'est une incantation. C'est quelque chose… Bien sûr. Il y a quelqu'un qui vous charme, c'est quelqu'un qui… C'est une sorte d'incantation. Moi, je crois. En tout cas, merci beaucoup pour cette longue introduction qui vous a, je pense, tous… On peut passer à la confusion, quasiment. …fait introduire dans ton univers. Mais je trouve que, voilà, juste pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il y a cette dimension, ce souffle spirituel, en fait, de la poésie qui est Céliote. Et en même temps, je trouve que… Enfin, ce qui rend justement la stratégie de la Sardine vraiment très bouleversant comme texte, c'est que même pour les personnes qui n'ont pas forcément lu précisément cette poésie-là, justement, tu arrives à rendre très sensible ce chemin d'acceptation, de guérison, en fait, que tu as traversé, en fait, à travers certains rapports à la littérature, donc ça va être… on va en parler, mais aussi à travers des moments très concrets de ton existence, en fait, c'est-à-dire que c'est aussi des rencontres, c'est des échecs, en fait, c'est des moments un peu douloureux que tu as vécus qui t'ont fait prendre conscience de cette nécessité, en fait, d'aller vers ce chemin d'acceptation et de tendresse, précisément, qui revient très souvent dans ton livre. Est-ce que tu pourrais commencer peut-être, pour ceux qui n'ont pas lu, par nous présenter ton livre « La stratégie de la Sardine » ? Ben, je pense qu'on… Les gens posent souvent cette question, c'est pourquoi tu écris, quoi ? Pourquoi tu écris ? Pourquoi tu t'es mis à écrire ? Et je crois, pour citer Beauvoir, qu'on ne naît pas écrivain, quoi. À un moment, on y est poussé, on ne le devient pas non plus, mais on y est poussé, on y est poussé par quelque chose qui est effectivement sans doute une difficulté à faire quelque chose avec sa sensibilité. Et effectivement, je pense qu'il y a un décalage qui est commun à toutes les personnes qui aiment lire ou écrire, qui est ce sentiment-là qui n'est pas, je dirais, subi, qui n'est pas, pardon, voulu d'être dans une situation de décalage. Je veux dire, ce n'est pas… Donc ce livre, c'est sans doute une forme d'éloge de la sensibilité. C'est une sensibilité qui nous, je dirais, qui nous exclut aussi à certains égards. Mais ce n'est pas la recherche, comment dire… Ce n'est pas l'éloge d'une posture qui serait la singularité, qui serait la sensibilité. Pour moi, c'est un donné, quoi. C'est un donné qui, je pense, j'ai beaucoup de personnes ici, je le sens, je le perçois. Je pense qu'il y a une sensibilité très forte qui fait que la réflexion consistait à se demander… Alors, soit on se consacre à la musique, soit à herboriser, soit à la méditation. Moi, je pense que ma manière de… de vivre, en fait, a passé par les mots, parce que ça me touche tout simplement. Je trouve ça incroyable. J'étais vraiment dans un état d'extase en relisant ces poèmes. Je me dis, mais comment j'ai pu passer aussi longtemps sans relire ces poèmes ? Et vraiment, je trouve que ça procure un sentiment de profond réconfort, quoi. Vraiment, c'est un réconfort immense, la compagnie des livres. Justement, tu en parles dans ton livre. C'est-à-dire que tu évoques cette idée selon laquelle, effectivement, ton rapport à la littérature en est du malaise, de la souffrance que tu as vécu quand tu étais enfant. Tu lis dans Einstein « Le sexe et moi » également. Et tu reviens dans ce texte sur ces épisodes que tu avais vécu quand tu étais au collège de harcèlement. Et ce que je trouve assez fort, enfin vraiment très fort dans ce texte, à l'image, par exemple, de ce que fait Édouard lui, par exemple, c'est la manière dont tu nous fais ressentir vraiment la force, la violence, en fait, de ce harcèlement qui va être un des éléments de ton chemin d'acceptation, etc. Et est-ce que tu pourrais pour nous revenir sur cet épisode de ton existence et puis pour nous dire aussi en quoi est-ce qu'il a été formateur dans ce chemin que tu évoques ? Merci. Je pense que c'est un roman, c'est vrai, ou un récit qui parle beaucoup de l'enfance. Il y a un livre de Pierre Lottis qui s'appelle « Le roman d'un enfant ». Je trouve ça intéressant parce que quand on est enfant, on n'a pas les mots. C'est même l'origine du terme. On ne parle pas, on n'a pas les mots. Et donc grandir, c'est donner les mots à l'enfant qui ne les avait pas. Et on se dit « Tiens, ça passe par plusieurs moyens. » Mais c'est vrai que l'écriture est un bon moyen de mettre des mots sur les choses. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir un petit peu cette réappropriation d'un destin subi comme pour chacun d'entre nous, mais d'avoir en fait la capacité de le réinterpréter. C'est ça qui est beau quand on écrit un texte qui est peut-être plus autobiographique, c'est la capacité justement de se réinventer, de remettre en forme quelque chose qui est un chaos. Quand on vit, il n'y a pas un chapitre 1, un chapitre 2, c'est un bordel infini, c'est un merdier sans équivalent. L'écriture permet de remettre en ordre, de réagencer les choses. Donc on réagence. Et réagencer comme ça l'enfance, c'est très stimulant. Ça peut être même assez agréable. Et donc à la fois, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire la réflexion sociale. Ce que dit Édouard Louis par exemple très bien, de manière beaucoup plus théorisée que moi, mais je trouve que c'est très intéressant, c'est la manière dont une société va détruire, enfin exclure, voire détruire certaines parties du corps social dont elle ne veut pas, c'est ce que Édouard Louis raconte dans ses livres, en raison d'une différence. Qui peut être l'homosexualité, c'est ça qui est intéressant, qui peut être en fait énormément de choses. Et le sentiment qui va avec d'être illégitime, les mécaniques de la honte de la culpabilité. Alors le rapport de causalité que tu disais, c'est-à-dire ça va pas, j'écris, non. En fait c'est concomitant, il y a quelque chose qui je pense, avec le recul, je pense que ce qui est très mauvais pour les enfants, je dis ça de manière très provocatrice, c'est de les mettre à lire très tôt, parce que là c'est un handicap énorme pour eux, parce qu'ensuite ils se retrouvent à l'école avec un livre à la main, ce qui est carrément, enfin c'est un suicide, c'est un harakiri. Donc moi j'étais dans un petit collège, qui n'était pas sans doute le collège le plus merveilleux de France, mais je pense que dans ce petit collège c'est vrai que j'étais le seul, encore c'était à mon époque, j'étais le seul qui lisait. Donc c'est vrai que non seulement je lisais, ce qui était quand même très suspect pour les autres enfants, et en plus j'avais des énormes lunettes. Pourquoi j'avais des lunettes ? Parce que j'étais myope. Pourquoi j'étais myope ? Certains éléments génétiques, mais quand on lit toute la journée, Le Seigneur des Anneaux, trois tomes, Agatha Christie, je ne sais combien, les Jack London, tu passes ta vie à lire dans une chambre. À 7 ans j'étais myope comme une taupe, j'avais moins 8, donc j'avais des lunettes violettes que j'avais achetées au Balouza de Melun, qui étaient immondes ces lunettes. Elles avaient des reflets, je ne me suis pas du tout réconcilié sur ce chemin d'acceptation, avec les lunettes il ne s'est pas encore fait. Et donc... Donc c'était terrible d'être dans cette situation. Et évidemment, avec des lunettes aussi gigantesques, et des livres dans mon sac, c'était très difficile d'échapper au harcèlement. Alors je ne pardonne pas à ceux qui m'ont fait du mal, parce qu'il y a des cas où il faut pardonner, il y a des cas où on ne peut pas trop pardonner non plus. Mais enfin, c'était une situation dantesque. J'avais heureusement une collection qui s'appelait la collection Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock présente, qui est un petit livre de détectives que peut-être certaines personnes connaissent. Trois personnages, Hannibal, Peter et Bob. Je ne suis pas complètement au sujet, parce que j'en parle dans le livre. Et Hannibal, Peter et Bob étaient des êtres incroyables. Alors je pourrais raconter, mais c'est assez long, il y a énormément. Et donc, en classe, moi je lisais effectivement ces aventures-là. Les profs m'autorisaient, je me suis dit, on ne peut rien faire de lui, on va le laisser lire au fond de la classe. Donc je me mettais moi-même aussi dans une situation. J'avais adopté une stratégie, qui n'était peut-être pas celle de la sardine, mais c'était quand même une stratégie qui était évidemment dans un premier temps quand même très dangereuse. Donc, comme la plupart des enfants, surtout au moment où ils basculent dans l'âge de l'adolescence, qui est l'âge le plus conformiste qui soit, j'ai voulu absolument m'intégrer. Et surtout, vraiment, la première chose qu'il fallait faire, c'était d'arrêter de lire. Parce que lire, vraiment, c'était... objectivement, mon raisonnement n'était pas si bête. Ça m'a permis d'éviter un certain nombre, effectivement, de maltraitance. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, c'est quand même difficile d'échapper à la personne qu'on est, heureusement. Donc, je me suis réconcilié avec la lecture, à partir du lycée, à peu près, un peu plus tard. Et puis, voilà, je ne sais pas, du coup, si je me suis mis à écrire à cause de ça, parce que j'écrivais sans doute déjà des petites historiettes et j'aurais été très content, en fait, de... Voilà, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de souffrir pour se mettre à écrire. Même, je pense que moi, quand je ne souffre pas, j'écris des choses plus intéressantes. Quand je souffre, j'écris des choses, je les relis ensuite, et mon éditeur les lit aussi. On dit, écoute, commence par arrêter de souffrir. Puis, comme tu as des fois un peu de sens de l'humour, bah, fais plutôt des choses drôles. Donc, voilà, il ne faut pas non plus trop poser cette équivalence-là. Je pense que c'est deux choses qui sont... Mais en revanche, c'est vrai que oui, ça fait quand même du bien d'avoir des copains, parce que c'est quand même des amis imaginaires, les livres, à défaut d'avoir des vrais camarades de classe, avoir au moins des copains. Donc, c'était la série de Bibliothèque verte, mais après, ça peut être... On se fait plein de copains. Et puis après, on se fait d'autres copains aussi. On rencontre des gens. C'est vraiment génial, les livres. Mais ce que je disais au départ, c'est que vraiment, ça met en lien aussi, quand même, parce que si on parle même d'une souffrance vécue, le fait de l'exprimer, évidemment, le fait de la partager, de la mettre en commun, c'est déjà plus tout à fait la même chose. Elle ne vous appartient déjà plus. Non seulement vous l'objectivez, donc au lieu d'avoir un magma, une sorte de boule, je ne sais pas, une émotion négative, de colère, etc., vous la mettez en forme. Donc, vous sculptez ce magma infernal qui nous hante. Et donc, vous le mettez en... Et vous partagez cette émotion-là. Et partagez ça sans que ce soit forcément universel. En tout cas, c'est partageable, c'est commun à d'autres gens qui vont se reconnaître ou non. C'est quand même déjà une forme d'acceptation. d'utiliser ce mot qui est fort. Enfin, peut-être même d'affirmation, enfin quelque chose, un petit peu... Parce que ça permet de partager des choses. L'humour aussi permet de mettre à distance certains aspects. Il y a tout un tas de stratégies presque rhétoriques ou narratives, qu'on écrit, qui permettent de partager ce qu'on a vécu de manière à ce que la personne qui lise soit quand même accueillie dans ce récit-là. Ce n'est pas une pure catharsis, l'écriture. À un moment, je ne sais pas, moi, je ne vais pas vous faire subir ça, mais si je me mettais à chanter, ce serait sans doute une catharsis, mais ce serait horrible. À un moment, vous apprenez à chanter. Donc effectivement, ce qui différencie moi, si je braille de... de Patti Smith, c'est que... Ce cri, il est sculpté, donc on passe du cri au chant, quoi. Et l'écriture, c'est vrai que c'est souvent un travail émotionnel. Je parle de ça parce qu'on n'est dans un espace, je pense, qui est dense. Je pense que c'est travailler avec ces émotions de manière à en... Et moi, j'aime bien la phrase de Tia Sebiot, c'est de manière à ce qu'elles se mettent à danser, quoi. Et à ce sujet, tu... Voilà, donc c'est un peu le chemin du livre. C'est comment on passe effectivement... On arrive à maîtriser peut-être un peu mieux ses émotions à travers plein de petites choses et de plus grandes choses. Il n'y a pas que la littérature. Il y a plein de choses qui nous aident, en fait, à être dans une forme de... de bigarure, là, voilà. On est tous très bigarrés ici, c'est magnifique. On ne parle pas assez de la beauté de la bigarrure. Il y a cet épisode de danse japonaise, précisément, que tu restitues dans ton ouvrage. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton rapport à la danse et peut-être à cette danse que tu as pris ? En quoi est-ce que justement ça t'a aidé à épouser le mouvement de tes émotions ? C'est très étonnant. Le buto, c'est une danse que peut-être certains connaissent. Le buto, c'est une danse qui est très lente, qui est à la fois très intense et très lente. Moi, je n'avais jamais dansé de ma vie. Je trouvais ça épouvantable de danser. Quelle idée ! Et puis, sur les conseils d'une amie, je me suis inscrit dans une école de théâtre. qui n'était pas très loin d'ici, qui s'appelait l'école du jeu à Barbès. Il y avait un stage là-bas. Il y avait un stage là-bas et c'était des professionnels qui venaient. Moi, je ne voulais pas être comédien ou autre, mais on pouvait faire un stage pendant plusieurs mois avec des professionnels. Et donc, pendant trois semaines, on commençait avec une comédienne. Et le premier stage, c'était avec une chorégraphe, Yuma Fujitani, qui est une danseuse de buto professionnelle. Et elle nous a dit, c'est bien. Moi, je n'avais jamais dansé de ma vie. Ce que j'avais fait, c'était apprendre par cœur Wikipédia. La moitié à peu près. Donc, ce qui est étonnant, c'est que je me suis retrouvé là. Et elle a évidemment vu que je n'existais pas du tout dans un corps. C'était une rencontre fabuleuse pour moi. Je me suis dit, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était donc ça, le corps. Et on a commencé à travailler. Il y avait des gens qui étaient semi-professionnels, qui étaient vraiment très aguerris, quand même, à la danse. Moi, je n'avais vraiment jamais dansé. Je n'avais jamais pratiqué une danse. Et donc, c'est très simple. Déjà, ça a commencé à 8h du matin. Je pensais que les comédiens, les artistes, ils se levaient tard. Pas du tout. À 7h30 chaque matin, j'étais là. Et après, c'était 4h. 4h de danse. Alors, moi, je me dis, bon, je ne vais pas le mimer. Ça vaut mieux que vous l'imaginez, mais... Je suis là à 8h du matin. Et l'enseignante me dit, à midi, tu seras là où Élouise, là. Et donc, je me suis dit, d'accord, j'y vais, quoi. Donc, j'y vais. Je fais 2-3 pas et elle me dit, non, 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 non. Et à midi, tu seras là. Mais tu ne t'arrêtes pas. Donc, à 8h30, je... Allez, à 9h15, je serais descendu de... Faites ça, franchement. La vie, elle n'est plus du tout pareille. Là, le vipassana à côté, c'est rien. À 8h25... C'est d'une intensité incroyable. Donc, c'est l'alliance, c'est comment être intense. Donc, finalement, comment exprimer pleinement son amplitude, ses émotions, tout en ayant la parfaite maîtrise. Au moins, je tremblais, mais ça correspondait simplement à un manque de pratique. Il y avait une grande fluidité. Et donc, c'est vrai que c'est un apprentissage incroyable de... Qui est très proche, là aussi, je pense, de la pratique, en tout cas de l'écriture et de la poésie. C'est donner un corps à ses émotions, l'écriture. Parce qu'il y a un corps symbolique, un corps un peu différé. Alors que là, il fallait imiter le koala, par exemple, dans son eucalyptus. Voilà. Et quand on fait 4 heures de... d'eucalyptus... Ou 4 heures de pirouette de l'éternité, qui est un exercice où on tourne à la fois sur soi-même, tout en faisant un cercle dans l'autre sens. Un autre exercice consistait à se déplacer uniquement à angle droit. Ce qui fait que je suis rentré depuis Barbès jusqu'à Châtelet, j'étais vraiment tout droit. Quand je suis arrivé sur la place avec la fontaine des innocents, d'autres personnes arrivaient d'autres directions du cours, tout aussi à angle droit. J'invente vraiment rien. C'est-à-dire la capacité de notre esprit, notre corps, notre être, à vraiment se reprogrammer, se... malléable aussi. Il y a tout un tas d'injonctions. Et c'était une libération. Et donc, après le dernier exercice, au bout de 3 semaines, qui était... C'est pas moi qui l'invente, parce que le buto est une danse qui a été très récente. C'est pas du tout comme les genres comme le no, le kabuki, etc. C'est vraiment une danse très contemporaine, qui est née après... Il y a d'autres origines, je sais pas, spécialiste, mais... Qui est quand même née juste après Hiroshima. Donc, c'est quand même une danse qui a aussi un horizon de catharsis, de réflexion sur l'horreur aussi, sur... Et donc, le dernier exercice, c'était la bombe d'Hiroshima. Je n'invente rien. Et donc, la bombe d'Hiroshima consistait à opérer une sorte de catharsis et ensuite à faire n'importe quoi. ce qui fait qu'une autre participante est quasiment rentrée dedans. Je me suis effacé au dernier moment et ensuite... C'est très dangereux, la bombe d'Hiroshima. Cette suite d'exercices cathartiques m'a quand même permis de prendre conscience que quelque chose pouvait se jouer dans la maîtrise de ce magma émotionnel qu'on a quand on est sensible et qui fait que souvent, on se perçoit... quand même, où les gens nous perçoivent un peu comme différents, bizarres, fous, etc. C'est, je pense, en fait, une question un peu d'amplitude. Vous savez, la sensibilité, c'est comme dans les... Encore quelque chose que je ne maîtrise pas et que j'utilise comme métaphore. C'est les films photographiques qui ont une sensibilité quand même plus ou moins variable. Et plus le film est sensible et plus il va être impressionnable, en fait. Et plus il va recevoir de lumière. Mais la finesse du grain, elle est inversement pensionnelle. C'est-à-dire que une pellicule très sensible, elle fait de gros grains. Les personnes sensibles, c'est pareil, elles font de gros grains. C'est presque les antipodes de la délicatesse. Une personne qui est très sensible, elle peut avoir des émotions qui sont très marquées. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, dans l'écriture, il y a quelque chose qui se joue, pour revenir à quelque chose que je connais un peu mieux, il y a quelque chose qui se joue, effectivement, de donner une forme, donner forme, en fait, donner forme à quelque chose. Et souvent, je pense que les gens qui se mettent à écrire, c'est parce qu'ils ont sentiment que leur forme n'est pas définie. Par des lacunes affectives, par des choses... Leur forme n'est pas définie. Donc, ils sont attentifs aux formes. Donc, les artistes créent des formes, en fait. Écrire, c'est créer des formes. Et raconter des histoires, enfin, tous les schémas narratifs, c'est encore des formes, même quand on raconte quelque chose. C'est encore des formes. Et donc, c'est donner forme à quelque chose. Ça peut être par la danse, ça peut être par la cuisine. On donne forme à quelque chose. Et donc, voilà, moi, je pense que vraiment, la trajectoire de ce livre, La stratégie de la sardine, en fait, c'était une commande qui était passée par cet éditeur en me disant, et en fait, j'ai l'impression que tu as des choses à dire sur ce sujet. Et comment parler à des gens qui n'iraient pas de littérature, justement ? Qui ne seraient pas des grands lecteurs ? Qui ne seraient pas les lecteurs de tes romans ? Littérature, c'est quand même quelque chose qui concerne assez peu de gens. Quand j'allais dans des classes, j'allais beaucoup dans des classes, les adolescents, pour la plupart, ils n'avaient évidemment pas lu mes livres. Et j'essayais de leur faire passer, effectivement, ce que j'avais envie de leur raconter sur ces questions de sensibilité. Et bien sûr, dans les cas les plus extrêmes, de mal-être, de souffrance, de honte, qui sont omniprésentes à cet âge-là. Et du coup, le livre est un peu le prolongement, je pense, de ces rencontres, plutôt des rencontres pas spécifiquement littéraires, autour de la construction de soi, de l'enfance, de l'adolescence, et encore au-delà de la question du harcèlement scolaire que tu mentionnais. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est... Moi, j'ai la conviction, mais c'est vraiment mon parcours. Sans doute, ça résonne différemment et chaque parcours est singulier. Mais dans mon cas, j'ai l'impression qu'en fait, on n'est jamais harcelé par hasard. Il y a un moment, c'est que... Dans mon cas, je parle beaucoup de la violence intrafamiliale. C'est qu'à un moment, les enfants voient très bien qui est la personne la plus faible dans le groupe. Et quand ils savent qu'une personne... C'est un petit peu quand même... Il n'y a rien de plus cruel qu'un enfant, quand même. Donc, vous avez quand même, à un moment, une vulnérabilité de l'enfant qui est multipliée de manière exponentielle quand il est déjà fragilisé, quand il est déjà vulnérable, pour telle ou telle raison. C'est évidemment quelque chose qui rejoint des formes... Je disais très bien tout à l'heure, une réflexion politique aussi, sur ce qui est... Quel type de gens vont être stigmatisés ? Mais de l'intérieur, c'est vrai qu'il y a assez peu de témoignages là-dessus aussi. Puisque la plupart des gens ne vont pas forcément... Parce que moi, par ailleurs, j'ai eu énormément de chance et puis je viens d'un milieu qui est très privilégié par ailleurs. Je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir été... Donc, j'ai eu la capacité, du coup, d'avoir les mots pour raconter tout ça. Et ça m'intéresse effectivement de poser ces mots-là, parce que oui, je pense qu'un des enjeux quand même quand on écrit, c'est aussi de créer... Tu me parlais d'un poème que tu aimais bien, c'est aussi d'écrire pour les autres. Il y a deux manières d'envisager l'écriture. Soit on est au XIXe siècle, et moi j'adore le XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est le poète, dans l'immensité, avec sa subjectivité géniale, synthétise un petit peu toutes les informations qu'il y a dans le réel et en produit une sorte de quintessence sublimée qui est l'œuvre. On a encore aujourd'hui, dans les événements littéraires, beaucoup cette idée-là. Donc, en tant que sorte, c'est une sorte de primat de la subjectivité incroyable et singulière de cet écrivain et de cette écrivaine qui a un regard particulier sur le monde. Et en partie, c'est vrai, mais en fait, il y a autre chose. C'est vrai, dans pas mal de formes artistiques, il y a des écrivains aussi qui font ça de manière très intéressante dans des romans. Je pense à un livre, par exemple, il y en a beaucoup, qui est le livre, tu parlais de cet auteur à un moment, Emmanuel Carrère, dans D'autres vies que la mienne, qui va prendre en charge le destin, la narration d'une vie qui n'est pas la sienne et qui raconte un nom. J'aime bien cette idée aussi que la littérature n'a rien à voir avec la petite affaire privée, quoi. Moi, franchement, quand j'écris, c'est pas du tout pour raconter ma vie. Vraiment pas, quoi. Vraiment, ça me met dans un état de stress de devoir faire ça, si j'ai le sentiment que c'est ça. Et justement, c'est plutôt comment est-ce qu'on va essayer de question... de parler de quelque chose qui est quand même commun, quoi, et qu'on va... Voilà. Et ensuite, quand le livre, c'est vrai, quand le livre, ensuite, est publié et imprimé, qu'on peut le trouver en librairie, en bibliothèque, etc., c'est génial parce que les gens vont apporter une interprétation supplémentaire, vont infuser dans le livre leur parcours, leurs émotions. Parfois, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait « Danse d'atome d'or », je vous l'ai déjà dansé. Et dans ce livre, « Danse d'atome », c'est une histoire d'amour, et à un moment, les deux personnages se baladent dans Paris et j'ai une dame qui vient me voir et me dit « J'ai adoré la scène à l'aquarium ». Je dis « Écoutez, c'est sans doute Grégoire Delacour à côté, moi, je ne fais pas ce genre de truc ». Et là, elle me dit « Non, non, mais vraiment, « Danse d'atome », j'ai lu, elle m'a fait le livre, elle a eu une lecture très belle, très fine. Donc, elle avait lu le livre, elle le connaissait très bien. Je dis « Mais c'est quoi, pour vous, la scène à l'aquarium dans mon roman ? » « Vous savez, quand ils vont à l'aquarium, de la porte dorée. » Effectivement, il y a un moment dans le texte où il y a une mention, en fait, de la porte dorée. Il n'y a absolument pas d'aquarium. Mais, en fait, l'imagination de la lectrice avait recréé, ensuite, la scène entre ces personnages. Et ça, c'est génial ! Et du coup, je pense que je vais réécrire le livre, c'est beaucoup mieux dans l'aquarium. Et ça, c'était vraiment incroyable, d'avoir le sentiment, au début, quand j'ai commencé à publier des livres, que les gens, en fait, ne comprenaient absolument pas ce que j'avais voulu dire, mais que, par contre, ils avaient quelque chose de beaucoup mieux à proposer, qui était leur version du livre. Et ça, c'est l'idée que le livre est toujours en feuilleté de signification, de choses. Et c'est pour ça qu'il me semble que l'enjeu n'est pas tellement de restituer ce qu'on aurait à l'intérieur, c'est de créer une sorte de pont suspendu, avec des lianes, quelque part. Et pourtant, tu pars souvent, en tout cas, de ton expérience personnelle. Oui. Par exemple, dans le texte que tu publies pour la collection Varie de Zone Critique. Très belle collection. Très belle collection, je trouve, aussi. C'est vrai, vraiment. Est-ce que tu... Ceux qui ne sont pas des lecteurs de Zone Critique, ici, je vous encourage vivement, je touche rien. En tout... Je vous encourage vivement à vous abonner à Zone Critique, parce que c'est des gens qui font un travail, je pense, quotidien colossal. Donc, vraiment, c'est une revue à la fois à papier... Moi, je sais que je suis plus à l'aise quand c'est les autres qui présentent mes livres, donc je te renvoie un peu à l'ascenseur. Abonnez-vous à Zone Critique. Et qui réunit, encore une fois, qui réunit beaucoup de gens très différents, je trouve. Mais en tout cas, dans ce texte, tu parles de ton expérience personnelle. Non, la collection, c'est vrai, une de ses qualités... Non, mais j'insiste parce que je ne voudrais pas vraiment que ce soit... Pour la dérision, j'aime bien dans cette collection le fait qu'il y a des voix qui soient différentes, aussi, qui soient dans cette collection. Et c'est aussi, oui, oui, c'est vrai que le point de départ, là, pour le coup, c'est un contrôle... On appelle ça un contrôle de ressources à une époque de ma vie où j'étais dans une précarité énorme. Et où, effectivement, je me retrouve à devoir affronter... À la fois, c'était... Comme toujours dans la vie, c'était à la fois horrible, et à la fois, c'est sans doute la plus belle journée de ma vie. Alors, pas ce contrôle-là, parce que le contrôle, lui, il intervient quelques mois plus tôt. Mais c'est une journée où j'ai un rendez-vous à la CAF, à Paris, et où je me retrouve, en fait, pris dans une sorte de périple absolument magnifique. Et moi, ce qui m'intéresse, là aussi, c'est pas tellement mon expérience, somme toute assez banale, voilà, et prosaïque, d'avoir affaire à l'administration. C'est le délire cosmique que ça crée, quoi. Je veux dire, la CAF, c'est un délire complètement cosmique. Et donc, il y a quelque chose d'assez fou où se croisent, finalement, aussi deux... comment dire... deux réalités parallèles, quoi, de l'activité d'écriture. À la fois, une précarité matérielle qui peut être énorme chez certaines personnes, et à la fois un prestige symbolique qui est énorme, quoi. On confère à l'écrivain, souvent, une sorte de pouvoir. Comment faire pour changer le monde ? Pas toujours facile, je ne sais pas si on vous pose cette question. J'ai des pistes, j'ai des pistes, mais enfin, pas forcément non plus le plus indiqué. Il y a des gens qui sont même meilleurs que moi, pour ça. Ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment assez fou, ce sentiment, avec beaucoup de tendresse aussi, puisque le roman se constitue... C'est plus une nouvelle, d'ailleurs, c'est une petite nouvelle. Ça se construit sur un duo comique qui est le fils et la mère. C'est bien sûr très autobiographique. Et donc, il y a un duo comique comme ça, où, finalement, l'enfant est complètement infantilisé à la fois par le système, par sa mère, etc. Et donc, il se traîne poussivement. Et il y a une mère qui est un peu comme Don Quichotte, qui va absolument résoudre cette situation. Donc, j'essaie de raconter avec pas mal d'humour ce moment-là. Et bien sûr, oui, ça questionne énormément ce que c'est que la pauvreté, comment fonctionne une société, comment on en arrive à dire que... Mais est-ce que vous êtes vraiment pauvres ? Donc, il y a tout un enjeu pendant le contrôle, c'est de prouver qu'on est vraiment pauvres. Parce que sinon... C'est une violence qui est énorme. Et c'est pas du tout un réquisitoire contre la CAF, pas du tout. C'est une réflexion vraiment sur... Sur ça, sur le sentiment... Là encore, tu disais au début, c'est quand même un joli mot, mais là encore, c'est pas une posture... Je vais jamais encourager des gens. Soyez plus fragiles, soyez plus vulnérables. Ben non, soyez plus solides. Mais simplement, elle est... C'est quelque chose qu'on subit, quoi. Je veux dire, on a cette vulnérabilité, et c'est aussi un processus politique, quoi. On nous vulnérabilise, quoi. Donc, en permanence, on est broyé par tout un tas de choses. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant, cette fragilité-là qui fait que, dans la stratégie de la Sardine aussi, on se retrouve dans une situation où on n'a plus beaucoup de choses à quoi se raccrocher. Et je pense qu'un des enjeux aussi de la littérature, parfois, c'est pas forcément de nous sauver ou de nous... Mais il y a quand même quelque chose qui va nous... On se raccroche. On n'est jamais complètement une loque quand on a un livre avec soi, quoi. Quand on est encore capable de lire un livre, il y a quand même quelque chose qui nous raccroche. Et ça peut être d'autres petites choses dans la vie. Justement, dans la stratégie de la Sardine, il y a beaucoup, c'est... Tu m'avais parlé, je crois, en préparant l'entretien du dessin animé Yakari. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais le dessin animé Yakari, je me suis raccroché à ça, quoi. Vraiment, c'était incroyable. C'était vraiment les Illuminations de Rimbaud, quoi. Petit Tonnerre, Yakari, le Grand Aigle. Si je n'avais pas ça tous les jours... Donc, c'est comment est-ce qu'on se raccroche à quelque chose qui nous évite de sombrer, quoi. Toutes ces petites choses. Et c'est très ténu. C'est vrai que, malheureusement, pour beaucoup de gens, ça se joue à pas grand-chose, en fait. Ce que je montre bien dans le livre, c'est que moi, dans ce texte, celui qui est vert... C'est qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, entre vraiment le bas et quelque chose qui va vous... Il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est très, très, très ténu. Et j'ai vu bien, effectivement... Enfin, j'essaye de... De dire la... L'abîme qui sépare, en fait, la personne que je suis à ce moment-là, qui est diplômée, qui est en fait dans une situation qui est quand même extrêmement privilégiée encore, malgré la précarité de ce moment-là, et des gens qu'on va croiser, en fait, pour qui l'enfer est vraiment sans issue, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui nous empêche de sombrer, quoi. Et à ce sujet, on parlait ensemble d'un poème que tu aimes beaucoup. Et peut-être qu'on pourrait terminer cette rencontre, faire un de la question par une lecture de ce poème, que j'ai apporté. C'est très trompeur. En fait, un poème, c'est un peu comme la nuit, quoi. Si vous dites, vous allez voir une orbe orale, c'est raté, quoi. Il faut que ça vous surprenne, un poème, quoi. Si vous dites, lis ce poème, il est vraiment génial, vous ne serez jamais ému. Vous avez remarqué, même avec les livres, lis ce livre, il est incroyable, ça va être ton livre préféré. Il faut que le livre vous surprenne, un peu. Et c'est ça qui est génial dans les librairies, c'est que parfois, vous tombez sur un livre que vous n'avez pas forcément prévu. Vous allez acheter un livre que vous avez envie d'acheter, mais, ah tiens, dans ce rayonnage, il y a des petits coups de cœur, j'aime bien moi les petits coups de cœur dans la librairie. Je me dis, tiens, pourquoi ça a l'air nul, pourquoi un coup de cœur ? Et puis je lis, ah ben non, ça a l'air bien. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à être ému à quelque chose. Pour moi, c'est comme la nuit en forêt. Ça tombe, vous êtes en balade, ah tiens, il fait déjà nuit. Et là, vous sentez un frisson un peu ancestral, parce que la nuit, la lune vous surprend. Et je pense qu'un poème, c'est pareil, il vous surprend. Donc je vais le lire, mais ça ne va pas vous surprendre. Moi, je suis sûr que si. C'est le poème d'Aragon, qui est un très beau poème. Et justement, c'est ce poème, c'est génial, parce qu'il fait parler Elsa. Et en gros, Elsa lui fait un petit peu la leçon. Elle lui dit, écoute, c'est bien beau ta poésie là, mais à un moment, il faudra peut-être que tu t'engages un peu. Je caricature. Et c'est très truc, parce qu'il fait parler, en fait, justement, Elsa. Et alors, le poème est long, mais je t'ai dit juste à la fin, quand il lui dit... Tu peux tout lire, je pense. C'est vrai ? Ouais. Ça va être vraiment... Là, j'ai l'impression... Ça va être Fabrice Lucchini, quoi. C'est... Non, mais c'est très beau. Je ne vais pas tout lire, mais c'est un poème qui s'appelle ce que dit Elsa. Et donc, en fait, c'est ce que dit Elsa, donc c'est Elsa qui parle à... À Racont, voilà. Elle lui donne un peu... Elle lui donne des conseils. Elle dit, si tu veux que je t'aime... Elle est comme ça, Elsa. Que ton poème... Ça, c'est la fin du poème qui est très belle. Et que ton poème soit l'espoir qui dit à suivre... Que ton poème soit l'espoir qui dit à suivre au bas du feuilleton sinistre de nos pas. Que triomphe la voix humaine sur les cuivres et donne une raison de vivre à ceux que tout semblait inviter au trépas. Que ton poème soit dans les lieux sans amour où l'on trime, où l'on saigne, où l'on crève de froid comme un air murmuré qui rend les pieds moins lourds, un café noir au point du jour, un ami rencontré sur le chemin de croix. C'est très beau. Pour qui chanter vraiment en vaudrait-il la peine si ce n'est pas pour ceux dont tu rêves souvent et dont le souvenir est comme un bruit de chêne, la nuit s'éveillant dans tes veines et qui parle à ton cœur comme au voilier le vent. « Tu me dis si tu veux que je t'aime, et je t'aime, il faut que ce portrait que de moi tu peindras est comme un verre vivant au fond du chrysanthème, un thème caché dans son thème. Et Marie a l'amour, le soleil qui viendra. » Et ça, c'est un poème qui écrit pendant la résistance. Et finalement, la poésie n'a plus de sens si elle n'est pas chevillée à quelque chose qui dépasse infiniment la poésie. C'est très, très, très beau. Je pense qu'à un moment, on est juste ému. Moi, je suis ému par ce poème. Et encore, il est long. Si j'avais commencé par le début, je ne serais jamais arrivé à la chambre. Et puis, c'est long, un poème. Mais juste un verre, parfois. Et puis, vous pouvez l'apprendre. Moi, j'aime bien, à certains moments, j'aimais bien apprendre des poèmes. Et puis comme ça, si l'interlocuteur parle beaucoup, un peu comme moi, on se récite un poème. C'est génial. On ne s'ennuie plus, quoi. J'arrivais à tout. Les conversations au téléphone avec la famille. Là, tu as ton poème dans la tête. Et c'est justement ça que je l'avais ramené. Comme ça, je ne l'ai pas ramené. Ça, c'est un texte. Voilà pour ça que je l'ai ramené, parce que c'est un poète Guy Vick que j'aime énormément et dont je parle beaucoup. Parce qu'au moment du contrôle de la CAF, le contrôleur aperçoit tous les livres de Guy Vick sur le lit. Et là, ça me rend évidemment très suspect. La CAF, pardon, c'est un acronyme. C'est la caisse d'allocations familiales, qui est en fait un organisme qui octroie un certain nombre d'aides sociales pour les personnes en précarité. Et ça, c'est un très, très beau texte. J'ai mis des post-it roses que je trouve vraiment assortis. Et c'est magnifique. Et pourquoi je prends ce texte ? Ah oui, parce que ça, c'est vraiment génial. Je pense qu'on peut finir peut-être avec ce poème. Moi, ça m'est bien égal ceux qui le font. J'ai un cheval dans ma poche et d'ailleurs, c'est une girafe. Alors quand c'est à moi qu'on veut s'en prendre, hop là ! On est loin, ma girafe et moi. Et eux n'y comprennent rien ! Et je trouve ça très, très beau. C'est très beau. C'est très beau parce qu'effectivement, il y a de s'évader. C'est une liberté intérieure énorme. Dans n'importe quelle situation de la vie, si je pense que tout le monde a une pratique pour faire la boucle un peu spirituelle comme ça, on n'est jamais complètement démunis parce qu'il y a quelque chose qui nous accompagne, qui est une forme de présence. Ce terme de présence, il est quand même assez dense. On parle toujours de la présence. Il y a vraiment quelque chose d'une éthique de la présence. Et je pense que c'est une des choses que peuvent partager la méditation. C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, Olivier. Merci infiniment à tous. Et peut-être que si vous avez des questions, on peut vous faire passer le micro. Et Olivier répondra avec joie. J'aime bien les sardines. Alors à la fois, c'est un plat populaire en Espagne. Moi, j'ai beaucoup de famille en Espagne. Donc c'est un plat qui est quand même assez sympathique. C'est un animal qui est un peu un anti-animal de développement personnel, puisque personne n'a envie d'être une sardine. C'est toujours associé à des choses très négatives. On est serré comme des sardines. Et finalement, ce qui est incroyable avec les sardines, ça part quand même d'une réflexion un peu sérieuse de Michel Serres qui parle de la... Il réfléchit, en fait, Michel Serres, à la notion de volonté aussi, la notion d'individu, la notion d'identité et tout ça. La sardine, quand elle est... Est-ce que la sardine choisit de suivre son banc ? D'être dans son banc ? En tout cas, je... Dans le texte de Michel Serres, c'est une réflexion sur la place de l'individu dans le groupe. Et je trouve que c'est quand même une question... On en a beaucoup parlé, là. C'est les relations aux autres qui sauvent, en fait. Beaucoup plus que la littérature. La littérature, elle l'accompagne. J'ai eu beaucoup de joie quand j'ai découvert... J'ai eu beaucoup de joie quand j'ai découvert Giono, j'ai eu beaucoup de joie quand j'ai découvert Whitman, quand j'ai découvert... S'il y a plein, je sais pas. Il y en a beaucoup de joie, mais ça nous sauve pas. Quand on va très mal, la littérature, elle nous sauve pas. Moi, j'entends beaucoup ça, mais c'est pas vrai. Quand on est vraiment très 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 mal, on n'a plus la force de tenir un livre, en vrai. Et en vrai, je pense que ce qui sauve, justement, c'est quand même ce lien, ce lien quand il est... Voilà, dans le poème d'Aragon, c'est magnifique. Un ami rencontré sur le chemin de croix. Donc, en fait, je pense que ce lien-là, les fils qui nous rattachent aux autres, c'est ça qui nous maintient. Et donc, j'aime beaucoup cette image de la sardine, puisque cette sardine sur la couverture, bien sûr, elle est un peu différente des autres. On est tous différents les uns des autres. Mais il y a quand même quelque chose où c'est le banc qui nous... Moi, j'aime bien. J'ai le sentiment que... Moi, par exemple, j'ai pas une... J'ai une bande d'amis, mais c'est presque un banc d'amis, quoi. D'ailleurs, on fait souvent les mêmes voyages ensemble. On est un peu un banc. J'aime bien l'idée que... Voilà, on est un banc de poissons, quoi. Il y en a un qui va à l'envers, mais c'est pas grave. J'adore vraiment les poissons. Remettez-moi l'aquarium. J'ai l'aquarium, bien sûr. Moi, je me mets dans un aquarium et j'y passe une journée, quoi. Voir des poissons, c'est... C'est d'une beauté, les poissons. Alors, j'aime énormément les oiseaux, par exemple. Mais parlons plus des poissons. Les poètes ont beaucoup plus parlé des oiseaux que des poissons. Alors que le poisson coule. Le poisson, c'est quoi, la vie ? C'est couler, quoi. Moi, j'aime beaucoup les rivières, les fleuves. Je pense que j'ai été un saumon dans une vie antérieure. Le tropisme actuel, aujourd'hui, il est beaucoup vers le feu. Vers l'incendie. Le feu, c'est magnifique parce que c'est envivalent et ça réchauffe aussi, un feu. Mais je pense que j'ai encore un appétit plus fort pour les fleuves, pour l'eau, pour les rivières. Vraiment, j'aimerais énormément être un poisson un jour. Peut-être une sardine avec des autres sardines, quoi. Mais c'est un traumatisme très ancien qui remonte à ses lunettes, voilà. C'est sûr qu'à un moment, l'appartenance à un groupe de sardines me semble être la vie la plus souhaitable. On peut répondre comme ça. Après, ce qui est bien, c'est que chacun peut s'emparer aussi de cette image. Peut-être qu'au contraire, on peut se dire, non, mais les sardines, elles sont toutes pareilles. Moi, je suis un requin blanc et voilà. chacun peut aussi avoir sa propre définition de ce que c'est qu'une sardine. Oui, alors, les sardines, elles ont des arêtes. Exactement. Et alors ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça me fait penser à ce que me disait mon frère quand j'étais petit. Il disait, il n'y a pas d'arêtes dans le biftec. Et cette phrase était peut-être plus profonde qu'il n'y paraît. J'en parle avec lui, mais... Il me semble que... Si j'étais un grand philosophe comme Deleuze, je pense que je ferais un livre sur l'arête. C'est intéressant. Les nageoires aussi. Toutes ces choses auxquelles on accorde très peu d'attention. Les nageoires d'un poisson, c'est une beauté. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce que c'est l'arête ? C'est vraiment une super question. C'est une sorte de... C'est quand même... Formule de mon bonheur. Une ligne droite. Un but. Et... L'arête, c'est... C'est Nietzschien, quoi. C'est... Et puis, en même temps, c'est d'une dentelle. Enfin, c'est... Moi, il y a... Je m'intéresse énormément... Enfin... Comme... Enfin, les... La diversité morphologique du monde vivant, quoi. Enfin... Là, je regarde les mousses en ce moment. Les petites mousses dans la forêt, là. La beauté de ces machins. C'est d'une... C'est incroyable, quoi. La dentelure... Euh... D'une arête... Les brins, le moindre brin de mousse. La structure est complètement stellaire. C'est complètement... Comment on dit ? Holographique. Ça ressemble à des galaxies. C'est... C'est incroyable. Et... Euh... Je pense qu'une forme de méditation, c'est aussi... Euh... La capacité... Euh... D'observer. De... De s'émerveiller. Euh... Des mille... Des mille... Petites choses. Euh... Qui font que... Voilà. D'une station de métro à l'autre. On fait des rencontres incroyables. Il se passe plein de choses au quotidien. Et... Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur... Euh... Ce qui se passe dans le métro, là. C'est que c'est souvent dans les moments les plus quotidiens. Dans la... Quand on fait la cuisine. Quand on fait le ménage. Qu'il y a des... Petites épiphanies qui se passent quoi. Il y a souvent des moments comme ça de grâce. Dans le quotidien. Euh... Pas dans des cadres qui pourraient se prêter à quelque chose de... Et... Petites choses qui se passent. Et... Je... 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 Je suis assez sensible à ça. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sainte Thérèse d'Avila. Parce qu'il faut la citer quand même. C'est une lointaine ancêtre de ma grand-mère. Sainte Thérèse d'Avila... Elle dit... Dans les trucs de la cuisine quoi. Donc ça je trouve quand même il y a un truc... La poésie elle est vraiment... Ça c'est... Ça fait cent ans qu'on l'a compris. Mais quand même c'est important. Parce que parfois je crois qu'on ne le comprend pas encore. La poésie c'est vraiment... C'est ce que vous vivez quoi. C'est vraiment la chose la plus quotidienne. La dimension la plus sensible. La plus... Immédiate. Enfin la plus... C'est pas nécessairement de l'idéalisme ou un sens du sublime ou un sens du... C'est beaucoup plus vaste que ça quoi. C'est vraiment une attention, une présence, une manière d'être, une manière de... Et c'est... C'est vrai que c'est plus une... Une... Une attitude peut-être devant le monde que vraiment... Ou d'abord une... Une manière, je sais pas, à décrire avec des verres. C'est... C'est quand même quelque chose de... Voilà. Qui se vit. Est-ce qu'il y a une dernière question ? J'aurais des questions, moi je me demande... Est-ce qu'il y a des cours de méditation dans ce lieu ? Ouais, je vais en parler un peu après. Parce que moi j'ai vraiment besoin quoi de la méditation. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, merci infiniment. Réseau, c'est une école de méditation qui est aujourd'hui la première école de méditation en France. Et qui a été fondée par Fabrice Midal. Et je pense que tu en as beaucoup parlé. J'étais très heureux de cet échange, Olivier, parce que... Donc, à la fois, effectivement, je pense qu'il y a des... Il y a des ponts entre cette... Cette approche spirituelle dont tu parles. Et... Et puis, la pratique de la méditation. Et en même temps, peut-être que ce sont deux chemins qui... Voilà, qui ont aussi leur propre singularité. Et on pourrait dire que... Simplement, la pratique de la méditation, c'est... Dans son visage le plus originaire, le plus traditionnel. C'est simplement le fait de s'asseoir. Et c'est s'ouvrir à ce qui se présente dans son expérience, comme tu le disais. Les épiphanies, mais aussi les moments un peu moins drôlés. Et on pourrait dire que c'est un accès, c'est peut-être l'accès le plus... Le plus direct, le plus ultime, à sa propre nudité. C'est-à-dire au fait de vivre les choses telles qu'elles sont, en fait, sans le filtre qui est souvent... Sans tous les filtres qu'on a souvent dans le quotidien. C'est simplement le fait de s'asseoir pour se laisser être. Et puis, tout d'un coup, se faisant, quelque chose est complètement déplacé dans la manière dont on aborde les situations quotidiennes. Souvent, on s'instrumentalise, on est dans une sorte de contrôle permanent, de maîtrise, dont tu parlais d'ailleurs sur soi. Et dans la pratique de la méditation, soudain, on court-circuit de ce mouvement-là. par le simple fait de se poser et de créer une relation à soi, une relation au monde. Et ce qui est bouleversant, c'est que tout d'un coup, on touche à quelque chose qui a un peu à voir, je pense, avec ce que tu disais au début de la rencontre, à savoir ce mystère spirituel. C'est-à-dire on touche à quelque chose de l'ordre d'une forme de nudité, d'authenticité, de vérité très profonde de l'être. Et ce qui est bouleversant, c'est que dans la dimension la plus originaire de la pratique de la méditation qui est vraiment celle qu'on transmet ici, ça se passe en ne faisant rien, donc c'est un exercice, c'est vraiment une discipline, c'est une pratique, c'est un chemin. Ça demande des efforts, ça demande une attention, une présence précisément. Mais ce faisant, quelque chose se déplace à l'intérieur de soi qui fait que soudain, le cœur s'ouvre un peu plus. Soudain, on commence à éprouver un peu plus de sympathie vis-à-vis de soi-même. Soudain, on se rend plus fragile, on touche sa propre vulnérabilité. Et comme tu le disais justement au sujet de cette organisation de la fragilisation des êtres humains à propos de contrôle, on touche sa vulnérabilité et en même temps, dans la pratique, ce qu'on découvre, c'est qu'on touche aussi une force, on touche une ressource. C'est-à-dire que touchant son cœur, touchant sa vulnérabilité, on touche dans le même temps sa dignité profonde intrinsèque d'être humain. Et c'est ça le mystère et le secret. C'est pour ça que ça me semble important de dire ça, c'est que c'est peut-être proche de ce que dit T.S. Eliot, et en même temps, ce n'est pas exactement la même chose. C'est vraiment une pratique qui consiste à ne rien faire, à regarder, à être attentif, comme tu le disais, et ce faisant, quelque chose se déplace, qui est de l'ordre d'une rencontre avec son propre cœur. Et j'aimerais beaucoup vous lire, pour vous donner un aperçu, puis ça fera peut-être un dialogue avec le poème que tu nous as lu de T.S. Eliot, un tout petit extrait de ce texte de Shogiam Trompa, qui est une des grandes figures qui a inspiré Rezo, qui est un enseignant tibétain qui a enseigné au Tibet, puis qui est parti aux États-Unis. Les États-Unis, il a créé une très grande école de méditation, et il a beaucoup dialogué avec les poètes, avec les poètes de la Beat Generation notamment. Il est arrivé dans les années 70 aux États-Unis. Et là, il a rencontré Ginzberg, il a rencontré Jack Kerouac, et il a beaucoup dialogué sur les ponts précisément entre la poésie, une certaine entente de la poésie, et puis la pratique spirituelle dont lui a hérité, et dont il était la courroie de transmission. Et de la même manière que dans la stratégie de la Sardine, finalement, tu essayes de faire accéder le plus grand public, finalement, à quelque chose qui a à voir avec un mystère, qui est celui de la littérature. De la même manière, en fait, dans ce texte, La Voix Sacrée du Guerrier, Shogiam Trompa, essaye de vraiment faire accéder un public très large à des enseignements qui sont ceux qu'il a reçus, qui sont des enseignements spirituels liés à la pratique de la méditation qu'on appelle le tantra. Et il dit ceci dans ce texte. La pratique de la méditation assise, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, est le moyen de redécouvrir la bonté fondamentale. Bien plus, elle est le moyen d'éveiller ce cœur authentique en nous. Lorsqu'on est assis dans la posture de méditation, on est exactement l'homme nu ou la femme nu que nous avons décrit plus haut, assis entre ciel et terre. Affaissé, nous essayons de cacher notre cœur, de le protéger en voûtant le dos. Par contre, dans la posture de méditation, assis droit mais détendu, notre cœur est à nu. Tout notre être est exposé, en premier lieu à nous-mêmes, mais aussi aux autres. C'est pourquoi, lorsque nous nous exerçons à rester assis dans le calme et à suivre notre souffle à mesure qu'il sort et qu'il se dissout, nous établissons un contact avec notre cœur. En nous laissant tout simplement être tel que nous sommes, nous commençons à éprouver une réelle sympathie envers nous-mêmes. Quand nous éveillons ainsi notre cœur, nous découvrons avec surprise qu'il est vide. Nous constatons que nous regardons l'espace. Que sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Où est notre cœur ? Si nous regardons vraiment, nous ne verrons rien de tangible ni de solide. Bien sûr, il se peut que nous trouvions quelque chose de très solide, si nous en voulons à quelqu'un ou si nous vivons un amour possessif. Mais ce n'est pas là un cœur éveillé. Si nous cherchons le cœur éveillé, si nous creusons dans notre poitrine pour le trouver, nous ne découvrirons rien d'autre qu'une sensation de tendresse. C'est doux et endolori. Et si nous ouvrons les yeux sur le monde, nous éprouvons une immense tristesse. Cette tristesse ne vient pas de ce qu'on nous est maltraité. Nous ne sommes pas tristes parce que quelqu'un nous a insultés ou que nous nous sentons appauvris. Au contraire, cette expérience de tristesse est inconditionnelle. Elle a lieu parce que notre cœur est complètement écorché. Ni peau, ni tissu ne le recouvrent. Ce n'est plus que de la chair vive. Même si un minuscule moustique se pose sur lui, nous nous sentons terriblement touchés. Notre expérience est crue, tendre, tellement personnelle. Donc voilà, on pourrait dire que c'est ça la pratique de la méditation. C'est vraiment toucher cette expérience-là du cœur tendre et cru. Et en fait, quand on touche ça, on touche aussi dans le même mouvement, et c'est un mystère que moi je ne m'explique toujours pas, une forme de dignité très originaire qui donne de la force, du courage, de l'allant en fait, de se révolter par exemple. Et je vous invite très fortement à venir pratiquer la méditation. Olivier, tu es le bienvenu. Donc la prochaine séance aura lieu, je crois, le 8 octobre. J'enseignerai le 8 octobre ici à 10h30. Et le 15 octobre, ce sera Fabrice Imidal qui enseignera sur cette pratique. Et je vous invite tous à venir. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, voilà, cette rencontre est organisée dans le cadre d'un grand partenariat qu'on a réalisé avec Réseau et Zone Critique, qui est le média que j'ai cofondé avec Pierre Polygone, qui se trouve juste ici. Et voilà, c'est vraiment, on pourrait dire, aujourd'hui, le média de référence sur la création contemporaine. Je le dis avec toute l'objectivité dont je suis capable. Enfin, je pense qu'on ne fait pas mieux, mais je le pense vraiment en fait. Vraiment, si vraiment vous vous intéressez à la littérature, si vous cherchez une carte pour vous repérer dans l'actualité culturelle, je vous recommande vraiment de vous abonner à Zone Critique parce qu'en fait, les meilleurs articles sur la littérature sont publiés sur ce site aujourd'hui. Et à la fois, en fait, on publie des articles de critique sur l'actualité littéraire et en même temps, des textes de fiction. Donc, des textes de fiction que vous pouvez retrouver à la fois sur le site, c'est des textes qui se lisent en 5-7 minutes de lecture, c'est très court, et aussi dans notre collection Vrille, donc la collection dans laquelle Olivier Liron a publié un texte. Et donc, ce qui est vraiment génial, c'est que vous voyez en fait, le petit texte Vrille, vous pouvez le glisser dans votre poche partout. Vous le prenez dans le métro et vous pouvez le lire vraiment en 20 minutes de la même manière que tous les articles qu'on publie sur notre site. Et donc là, vous pouvez tout à fait nous rejoindre ce soir sur notre stand. On vous expliquera tout avec Pierre.